Vous avez déjà remarqué que ceux qui nous disent qu'il faut travailler, c'est ceux qui travaillent le moins ? Yo les gens, c'est Bags, Simple Globe aujourd'hui et on va parler un petit peu de la notion de travail. Alors par où commencer ? Déjà, il y a une expression connue qui est le travail, c'est la santé. Quand on cherche d'où vient cette expression, ça vient d'un morceau de musique d'Henri Salvador et c'est ultra ironique en fait. Parce qu'il dit, le travail c'est la santé, ne rien faire c'est la conserver. Le travail c'est pas la santé. Quand tu te taffes comme un con toute ta vie, en général tu meurs plus jeune, tu finis malade, abîmé. Le travail c'est pas la santé. Mais après il y a des gens que ça arrange bien de nous voir aimer le travail. C'est ceux qui travaillent pas et qui pourtant possèdent l'outil de travail. Ceux qui par exemple, il y a quelques années, une dizaine d'années, ont répandu l'expression valeur travail. Comme si le travail était une valeur. Ceux qui font ça, c'est pas ceux qui travaillent. C'est ceux qui travaillent pas et qui nous font travailler en fait. Parce qu'en fait le travail, c'est pas un truc positif en soi. Si t'aimes ton travail, c'est que t'aimes l'activité que tu fais pour travailler. Mais c'est pas le fait de travailler que t'aimes bien. Tu peux aussi aimer le fait de gagner de l'argent, ça c'est logique. Manger c'est cool. Mais c'est pas le fait de travailler que t'aimes bien. Pourquoi tout le monde déteste le lundi matin ? Parce qu'on était en train de pas travailler pendant le week-end et que là il va falloir retravailler. Bref, moi je pense qu'en vrai, personne aime le travail vraiment. Et puis quand on réfléchit un peu, l'humain il s'est toujours débrouillé pour travailler moins en fait. Pourquoi on a inventé la machine ? Pourquoi on a utilisé les animaux ? Pourquoi on a inventé les robots ? Pourquoi il y a des caisses automatiques ? C'est pour que l'humain il puisse moins travailler et avoir plus de temps pour lui. L'humain il s'est toujours servi de sa tête pour travailler moins. Moins physiquement, se faire moins chier en fait. Donc le travail en soi, c'est pas quelque chose d'aimable. C'est pas quelque chose qu'on peut aimer. C'est quelque chose d'obligatoire pour pouvoir gagner de l'argent, pour pouvoir manger. Et quand je parlais de l'expression valeur travail, c'est parce que nos dirigeants, etc. Ils utilisent ce qu'on appelle des éléments de langage. Ils savent très bien manipuler l'opinion publique. Et cette expression de valeur travail, on l'a entendue partout à un moment donné. C'est des trucs qui nous ancrent dans la tête que le travail c'est une bonne chose. Mais je le répète, ceux qui répandent ce genre d'idées ne travaillent pas. Ils font travailler les autres. Ils possèdent des choses, ils font de l'argent avec ce qu'ils possèdent, ils font de l'argent avec les gens qui travaillent. Mais ils ne travaillent pas au sens où nous on l'entend. Allez, des travailleurs qui font du bruit pendant qu'on tourne, comment on fait ? Mais moi j'ai l'impression que ce que je suis en train de dire, c'est un truc que les gens réalisent petit à petit. Parce qu'il y a quelques années en arrière, il y a 10 ans, quand tu disais que tu étais au chômage, on te faisait une tête de « le pauvre il est au chômage quand même, c'est triste ». Alors que maintenant, quand tu dis que tu es au chômage, les gens savent très bien que de toute façon, le travail c'est tellement la merde que vas-y, profite de ton chômage. Alors je ne suis pas en train de vous dire qu'on peut s'arrêter de travailler, que c'est possible dans le monde où on vit. Je sais très bien qu'il faut travailler pour manger, qu'il faut faire de la maille, etc. Et je ne dis pas non plus qu'il faut se lever avec la haine d'aller au travail. Ça ne sert à rien. La haine, c'est toi qui te la manges et c'est à toi que ça fait du mal. Non, juste ce que je dis, c'est de garder en tête le fait que le travail en soi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas parce qu'on est obligé de le faire dans le monde où on vit que c'est une bonne chose. Après, moi ce que je vous conseille, c'est effectivement de trouver le mieux possible un travail qui vous convienne. Et notamment, il y a un truc qui joue beaucoup, c'est quand on travaille en groupe, c'est l'équipe. C'est-à-dire travailler avec des gens que vous supportez mieux que si vous travaillez avec d'autres gens, c'est quand même plus agréable. Mais après, on ne va pas se mentir, le choix en général, il se fait entre un travail de merde et un autre travail de merde. Ah ouais, ça fait des travaux à côté, c'est chaud. Enfin voilà, quand on vous fout dans la tête des idées du genre travailler plus pour gagner plus, il faut travailler, etc. Oui, travailler, ça fait du bien quand même, ça donne un rythme et tout. Non, tu peux avoir un rythme par toi-même en faisant une activité qui n'est pas un travail. Le travail, c'est juste une obligation dans le monde où on vit actuellement, dans la manière dont ça marche, pour pouvoir manger à la fin du mois et nourrir les siens. Donc sur ce point précis, moi, je n'ai aucune solution, je vous laisse réfléchir, c'est juste une petite réflexion comme ça. Mais c'est aussi pour vous rappeler qu'on a toujours des raisons de lutter et que ce n'est pas parce que le système fonctionne comme il fonctionne actuellement qu'il est obligé de continuer à fonctionner comme ça et qu'il faut se battre pour aller dans la bonne direction. Et la bonne direction, pour moi, ce n'est pas que tout le monde travaille au maximum, c'est que tout le monde travaille le moins possible et qu'on répartisse les richesses pour avoir tous de quoi bouffer. Allez les gens, je vous laisse là-dessus, lâchez un petit like, abonnez-vous, partagez-moi à vos collègues de boulot, abonnez-vous à mon Instagram, rejoignez-moi sur Twitter, je suis un peu partout sur les réseaux en ce moment. Dites-moi en commentaire ce que vous faites comme travail et à demain pour une autre vidéo. Peace !